Madame la Présidente, chers commissaires, je veux tout de suite dire que quand Vladimir Poutine attaque sauvagement l'Ukraine, il met aussi dans son collimateur l'unité de l'Europe et la cohésion des territoires européens. Alors face aux grands défis qui sont les nôtres, y compris le grand défi de la paix, il faut renforcer la cohésion et la solidarité qui sont dans l'ADN de l'Union Européenne, territoire par territoire, région par région, cette guerre impactera absolument tout le monde. L'onde de choc est puissante, elle ébranle déjà nos cœurs et elle impactera aussi nos économies et nos équilibres sociaux. Il faut accélérer le déploiement des fonds de cohésion au plus près des territoires, il faut aussi poursuivre les efforts de simplification pour encourager les initiatives locales. La force de notre riposte et de notre résilience passe par l'intelligence collective des territoires. Vous savez, le dictionnaire dit que la cohésion est une force qui unit. Mais ici, nous savons que c'est aussi une force qui est capable de réunir le meilleur de l'humanité pour affronter ensemble les pires moments de notre histoire commune. Je vous remercie. Je vous remercie.